Alors alors qu'est-ce qu'on a ici ? Keltas, Yogg, Reno, Jandis. Est-ce qu'on prend une petite Jandis ? C'est cool à jouer. LM, Pirate, Mecha, Dragon, Bête. Y'a pas de malheureux que c'est dommage. C'est vraiment dommage. Quelle tristesse. Donne moi les petits chats que je me régale. Petit chatouin. Let's go. Let's go. Les chats, je suis trop bien. Les chats, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, haha. Oh, quel plaisir. Oh, quel plaisir. Vous imaginez pas la joie que j'ai quand j'ai Jandis avec les chats. Ou les murlocs, peu importe. Tour 1. Oh là là là. Je suis vraiment l'homme le plus heureux du monde. Ça se voit dans mon visage. Mon visage s'illumine. Oh là là là. Tac. Alors le plan, c'est quoi ? Le plan, c'est hop, au prochain tour, freeze. Et sur les 5 gold, on achète, on aéropower, on vend, on rachète, on triple, on chope à 3, et on refait encore un triple après, tout ça, blablabla, blablabla. On fait un triple en gros via le roue. La roue tourne. Oh que oui. Mais vous devez aéroport sur le gris. Hum hum hum. Hachète. Iropower sur le gris. Vente de X serviteur. Le serviteur X étant soit lui, soit celui qu'on va acheter. On triple. Et let's go. On chope une excellente carte superto. Enfin une excellente. Tour 3, mais le tour 3 est censé une carry. Le mieux là, c'est favori de la foule probablement, vu qu'on va aéropower pas mal sur les tokens. Donc favori serait cool. Nice. Fait y prendre cher là. Enfin cher, j'abuse, mais j'avais 25% de prendre 3. Oh ! Je veux bien ça. Lui est bien en vrai. Ça c'était le pire. Lui était vraiment bien. Lui était insane. Lui est dégueu. Bon du coup on va vendre lui. Yep. Est-ce que je freeze ? On va voir. On va voir. Non c'était bien. Je pouvais juste averser les 2. Go pirate ! Go le beau jeu. Ah j'ai fait bugger. Petite note de style les gars. Pirate c'est compliqué, mais bon. Je peux y reposer la 4-3 là après avec pirate. Pas la suite. Du coup j'achète ça pour booster l'autre. J'y reposer là. Et je rachète. Est-ce que j'ai la place là sur le board ? Non. Ah si. Autant pour moi. Si je fous le c**. J'ai pensé qu'il manque la slot. C'est ok. Je sais pas où j'ai mal compté. Ah ouais c'est si j'ai la place. Fous le rigueur. Ah clairement je vais faire des tokens là. Je vais vendre mon doré et probablement la micro. Au aero-poeur avant. Non parce que j'ai envie de booster l'autre le plus à plus à. En achetant. Oh on vous lit. Après lui de toute façon il est gratuit donc faut que j'achète 100%. Après je peux tenter l'aero-poeur. Ce serait dommage pour le boost mais bon s'il chope l'autre c'est cool. Enfin fouille et non. Ok go. Je pense que ça vaut le coup quand même d'avoir 1, 2, 3 et d'acheter lui. J'ai deux autres classes après pour trips au prochain tour donc c'est correct. Ok. Ok. Je peux aller chercher un sac sans prochain tour. On va le faire je pense. Non ce sont les chats bordel. Merci à frérot Jojo merci beaucoup. Merci frérot tu rigales. Ok. Hop roll. Oh lui. Après j'ai limite envie d'acheter direct après l'avoir en gratos c'est cool aussi. Ok ok. Ok. Let's go. Ok pirate. J'ai hésité à prendre l'autre mais je me suis dit ah vas-y on va jouer pirate. J'ai hésité à prendre Nomi mais je sais que vous aviez l'appel des pirates. J'ai pas le temps de le placer du coup. Non mais je sais que Nomi c'était le plus fort mais j'ai pas le temps pour le placement. J'ai hésité à prendre Nomi mais je me suis dit non on est quand même en stream on va prendre pirate. Il n'y a pas de débat les gars je sais bien que Nomi est plus fort mais si je prends Nomi vous avez réalisé que je ne joue pas pirate. Je vous connais. Ouuuh. 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 Merci pour les sables, désolé j'ai tout qu'à faire, il faudrait vraiment que je set up le des corocos si jamais j'ai l'autre, par contre parce que je vais faire des débiles après. Il n'y a pas de murloc donc je peux vraiment booster à fond le ton je pense, en tout cas pas mal, je vais set up la décorocos parce que là je ne l'ai vraiment pas et ça va être trop chaud si j'en ai trop après. Fiché. Ok, je crois que je vais le faire. Je pense que j'ai envie d'être sac pour rechopper un autre et faire des tours infinies. Non, elle est bof. Pas de 6 points de vie, on va t'en perdre. Pas de 5 points de vie, on va t'en perdre, on va t'en perdre, on va t'en perdre, on va t'en perdre. Ok, nice. En vrai, je vais revendre, ah là, pour éviter qu'il se foire là l'autre. Est-ce qu'on est en triple, je ne peux pas y repouvoir dessus donc c'est un peu chiant. pas de dérangement. Ok, nice. Donc 1, 2, 3, 4, ça ne bougera pas, 5 non plus, il faudra que je garde. Ça, c'est 2 slots qui peuvent bouger de toute façon, lui il n'est pas si dégueu. La 6-7 va bouger, prends-moi la 6-6. Je ne sais pas, la 6-6. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas de Murloc. L'avantage qu'il n'y a pas de Murloc, c'est qu'il y a très peu de Toxty. Il ny a pas de Murloc, c'est qu'il n'y a pas de Murloc. En haut de les mains, c'est qu'il n'y a pas de Murloc, c'est qu'il n'y a pas de Murloc. C'est parti. L'avantage c'est que si je trippe c'est cool mais bon. Ok je vais vendre lui, je vais garder Sneed, pas de plus solide. Est-ce que je boost toujours lui ? Le 2 c'est gros, lui il va être triplé, je pense que je continue à booster le taunt mais je changerai peut-être après. En gros je skip pour gagner du temps parce que vous pouvez faire des tours de gold infinis surtout si j'en ai 4. Là avec 2 ou 3 ça va mais si j'en ai 4 j'ai pas le temps de faire mes plays les gars. Du coup c'est là où la déco est importante. Brann est intéressante avec Kale mais... On peut jouer Brann, vas-y pour le beau jeu. Là c'est vraiment pour le beau jeu Brann par contre. Ok là c'est la merde. Et là Brann il fait chier du coup. Oh je vais le vendre. Je suis trop embêté avec Brann là. Je fais pas la place. J'adore chercher les balles. Un serviteur de fermu, une pièce hors de gagné. J'aurais choisi le maire. Oh je ne m'en suis pas capable. L'important c'est de jouer des serviteurs. On est franchement en go hein. C'est peut être lui qui fera toute la différence. On fait confiance au code des pirates. Je vais pas la tripler c'est chiant. Après je peux la revendre. Ah ça lag. Ça lag. J'ai eu le micro lag. J'étais short de toute façon mais... Ça lag. J'étais un peu l'or. J'ai plus trop l'habitude. J'étais un peu l'or là. My bad j'étais lent. J'étais lent. Ou j'ai eu plus vite. 7 points de vie j'ai perdu. Quel enfer. Oh je vais pas. Je sais pas. Poltège lui hein. T'es un peu plus haut. Les lags c'est trop chiant. On casse les couilles. C'est parti. C'est parti. Je n'ai pas envie d'acheter d'autres trucs de merde dans ma main, ça va me pourrir la main. Où je trouve Héroïne Gold ? Je crois que j'ai acheté de Vaiford aussi, merde j'ai raté. Oh c'est bon. Je peux la refaudre dans le pot là. Je vais faire ça pour libérer, j'ai trop de gold de toute façon. Nice. Bête. Ah je suis en finale là. Ok. Bien vu le zap du coup. 6-bet. Ok. Oh c'est reparti. Tu penses être tranquille et non c'est pas fini quoi. Il n'y aura donc jamais de fin. Ah les lags. Ça me rend fou. Plus de chance que je joue avec mais je vais quand même l'acheter je pense. Je vous jure les lags ça me rend fou hein. Je ne vais pas l'acheter là je vais faire ça. Parce que si ça lag là sur la fin je suis baisé. Ok. Combat final. Je n'ai pas l'éprobable de tracker à planter. Rater le zap du coup. Le zap c'est pas bon. J'ai pris heroine parce que le but c'est à la fin d'avoir heroine doré plus viford dans la compo. Mais ouais il y a eu des tours que j'ai loupé mais honnêtement je perdais vraiment trop de temps sur les lags. Je ne sais pas si ça se voyait mais il y avait des ventes et des achats qui s'annulaient en fait. A cause des lags. Du coup je devais recliquer. Après j'étais un peu lent parce que je n'ai plus l'habitude de faire la compo. Je ne l'ai pas joué depuis 2 mois. Et si tu n'as pas joué la compo depuis longtemps et que tu ne fais pas la décoroco. Bah juste avec les goals à finir tu ne peux rien faire. Ah c'est pas terminé. Oh fais chier. Ah non ! Là on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Ok il y a l'héroine dorée c'était cool. Je perds des goals avec les achats revente là. Vas-y. Ça dégoûte. Allez gros. Allez ! C'est portable ça. Et voilà. Ça dérangement. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement, celui-ci ne me plaisait pas non plus, tenez, voilà une pièce pour le dérangement, l'important, c'est de jouer d'ici un peu. Je serai pas à découverte à FUKIT. Ça c'est portable, j'arrive même pas à acheter quoi, ça c'est portable. Ah vous avez des pubs, ah merde, désolé, mauvais timing, je pense pas avoir vu de Vaifond. Bon bah désolé pour ce qu'on prie les pubs, il y a le nouveau système de pub auto qui vous a baisé, je suis désolé. T'as fait tous les off en une partie, j'ai fait quelques off faits, ouais ça régale. C'est cool mais frustrant avec les lags. Non pas de baron, ça va bien, j'essaie de faire gaffe au baron en même temps. Bon ça reste petit à mon record, j'en ai fait 600 de mémoire, quelque chose comme ça. Je garde à l'autre pour essayer de tripler. J'ai fait cracher le jeu, ça... 400, 400, ok, il faut que ce soit 400. 600, ouais. On a gagné mais on a craché. Ouais c'est très agréable à jouer mais... Ce qui serait bien c'est qu'il n'y ait pas de lag et que t'es pas venu de faire des décoroko mais bon, en même temps si tu le fais pas, genre tu fais 0 tours. Bran aurait été cool mais c'était trop bullsy de jouer avec Bran je pense. Genre niveau slot c'était trop chiant et... Si, si je jouais avec Bran en gros j'avais un problème niveau compo. Si je jouais avec Bran le problème c'est qu'il fallait que je vende le pirate tout à droite. Parce que dans ma compo en gros, eux je voulais pas les bouger en mid game, les deux je voulais pas les bouger, à la fin j'aurais pu en bouger même bon. Eux deux je voulais pas les bouger, lui je voulais le garder donc ça faisait 3, Bran ça faisait 4 slots et plus 1, 2 ça faisait 6 slots. Du coup il me restait qu'un slot et du coup lui devait sauter mais il était déjà trop gros. Du coup au moment où j'aurais pu jouer Bran c'était chiant, en plus j'avais pas de taunt. Bah j'aurais pu, j'aurais pu avoir quand même joué avec Bran hein, clairement. Après j'ai pas allé sur un pirate, c'est pour ça que j'ai pas non plus un gros pirate, c'est que chaque fois que je me faisais hero power, j'ai équilibré les boss parce que je savais que je pouvais tomber contre un mec qui jouait Toxima avec Snar en fin de partir, y'avait pas de murlock. Mais en splittant, les boss étaient moins enclins à me faire baisser sur la Toxie, eux ils se faisaient booster naturellement, j'ai boosté un peu eux deux, j'ai boosté lui aussi avec l'eau de temps en temps, et lui était bien boosté. Héroïne, et à la fin j'aurais rentré Vaillefort dans la place de ça, fallait pas que je le boss lui d'ailleurs, pour le switch en fait partie. Et là tout le monde va dire que pirate c'est fort à cette game, pirate si y'a pas de murlock dans la game tu joues ça c'est très fort hein. Mais il faut absolument jouer pirate en mode gold affini pour que ce soit fort, en late, pour faire topo pas. Les compos pirate classique mid game où tu joues avec la 6-7, avec la légendaire là le chef Elise ou je sais pas quoi, le T26, c'est pas bon ça gagne pas les games, c'est pas assez gros. Ouais j'ai regardé l'eau faire avec qu'on a débloqué. On a déjà gagné l'eau avec jaundais, on a eu quoi d'autre, je sais pas. 6 triples en une partie, ah ! Ah j'en ai pas fait, oui tu m'en moquais ! Et un à 10 aussi, après ça tu le fais avec le 4-gaard, tu le fais facilement hein, 4-gaard doré, les tokens c'est parti. Ok, on a pas fait tellement hein ! ... ...